Musique Yo les amis j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui vidéo sur PES 2019 Et on va faire le bilan de ce PES 2019 Ah mais attends c'est n'importe quoi tu fais le bilan de PES 2019 On est qu'au mois de mai, ah bah disons on aura tout vu Alors pourquoi je fais le bilan maintenant ? Tout simplement parce que effectivement on arrive au mois de mai Et dans quelques jours on va avoir les premières infos sur PES 2020 Dans un mois début juin c'est le 3 et là on aura toutes les infos sur PES 2020 Donc vous vous doutez bien que sur ma chaîne on va se focaliser à fond sur ce PES 2020 Qui je l'espère sera énorme Et donc il y aura beaucoup moins de vidéos sur PES 2019 Il y aura de temps en temps quelques lives bien sûr Des live pack opening, montée etc Mais bon il n'y aura plus de vidéos vraiment PES 2019 à part ça Et donc on va partir pour ce bilan Donc dans ce bilan on va analyser un petit peu déjà mon club, mon my club On va regarder mes joueurs, mes stats, mes résultats etc Bien sûr je vous donnerai mon avis sur ce PES en débriefant un petit peu toutes les parties Et il y aura bientôt, très bientôt même un épisode, une vidéo plutôt Où je vous donnerai mes attentes sur PES 2020 Donc là le bilan PES 2019 et très bientôt mes attentes personnelles bien sûr sur PES 2020 Puisqu'on avait déjà fait des attentes un petit peu de la communauté pendant un live débat, un débat du dimanche Alors déjà on va regarder un petit peu les modes Les modes et puis vous dire un petit peu si j'y ai joué ou pas Bon le mode, les modes hors ligne je n'y ai pas joué du tout J'ai fait juste une ligue des masters en accéléré pour gagner des GP Vous vous rappelez je vous avais dit qu'on pouvait farmer des GP vers une légende Pareil je n'ai fait aucune ligue, aucune coupe, voilà Donc personnellement je ne joue jamais hors ligne au jeu de foot Sauf si j'ai des problèmes de connexion Par exemple si pendant un mois je n'ai pas de connexion forcément je n'ai pas le choix Mais on va dire que c'est vrai que depuis que les modes en ligne sont sortis Je ne vois plus trop d'intérêt pour moi à jouer contre un ordinateur Sauf peut-être une très bonne raison Mais celle-là je vous la donnerai dans mes attentes PES 2020 Et elle concernera la ligue des masters Ensuite en ligne, j'ai joué bien sûr Je n'ai fait pas de coop du tout en ligne comme ça Vous savez ce n'est pas un secret que la coop Ce n'est pas mon délire, ce n'est pas trop mon délire Je n'aime pas trop la coop, je ne vais pas vous mentir De la division en ligne, j'en ai fait très peu On va regarder un petit peu mes stats Alors div en ligne vous voyez Je suis en div 7 Bon voilà, vous vous doutez que je n'y ai pas beaucoup joué Je n'y ai pas beaucoup joué Mon historique, j'ai fait 36 matchs Vraiment peu, 36 matchs Bon 63,9% de victoire Mais ce n'est pas représentatif Puisque j'y ai quand même joué tard dans la saison Et j'avais déjà un petit niveau Donc voilà Au niveau des modes compétitifs J'avais participé à une PES League Mostly Je crois que c'était ça Très intéressant Franchement très intéressant Le problème c'est que Bah trop de bugs Trop de bugs de serveurs Franchement c'était très compliqué à jouer Des lags, de tout ce que vous voulez Et franchement j'avais finalement pris Très peu de plaisir à enchaîner ces 20 matchs je crois Donc dommage Franchement dommage Après l'idée est bonne L'idée est bonne Mais ouais, il faut régler ses problèmes Et en plus Et en plus c'est très obscur Les qualifs etc Comment ça fonctionne Quand elles arrivent etc C'est vraiment mal fait je trouve Voilà, on en attend beaucoup plus Mais ça on verra du coup dans le PES 2020 Mes attentes Et donc vous vous doutez bien que le mode Auquel j'ai le plus joué Bah c'est le MyClub tout simplement Le MyClub que Moi personnellement J'ai beaucoup aimé Alors bien sûr Il y a des choses que je n'aime pas Dans ce MyClub Mais depuis peut-être FIFA 2017 FIFA 17 Je n'ai jamais joué autant A un jeu de foot Que cette année Toujours maintenant J'y joue presque tous les jours Alors vous allez me dire Parce que je fais des vidéos C'est vrai Forcément ça motive Je suis obligé de rester un petit peu Dans le coup entre guillemets Mais même Je prends énormément de plaisir Et tous les jours je joue Et je ne fais pas tous les jours des vidéos Alors dans mes statistiques Vous voyez que j'ai fait 948 matchs C'est pas mal Presque 1000 matchs 51,6% de victoire Ça c'est pas fou fou On va pas se mentir Voilà Le problème c'est que Je vous rappelle que J'ai repris le jeu cette année Début de saison 2018 Et donc au début Je galérais énormément J'ai été longtemps bloqué Aux alentours des 700 Et puis après j'ai passé le cap Pour arriver à 900 Un petit peu plus de 900 Et là je suis 905 Vous voyez 905 Sachant que j'ai perdu 15 points Le match d'avant J'étais presque à 930 Je crois Donc plutôt content L'objectif des 1000 On va pas se mentir non plus Ça va être compliqué cette année Mais j'espère J'espère l'avoir l'année prochaine Le matchmaking Classement sim Là franchement pour moi La sim Ça n'a d'intérêt Que pour farmer des GP Ou renouveler la forme De son équipe Donc voilà Au niveau de mon équipe Maintenant Mon équipe Aura été Quand même celle-là Pratiquement Toute l'année Avec des petites variantes Dans les buts J'ai jamais vraiment trouvé De gardien Qui me plaisait vraiment Alisson là Je le mets parce qu'il est en B Pas convaincu de fou Je suis pas convaincu de fou J'ai jamais eu la chance D'avoir Oblak Malheureusement De Réa Très bon au début d'année Depuis Moyen Andanovic Par contre très bon Le problème C'est qu'il est souvent en C Pareil pour Kahn C'est un bon gardien Mais il est tout le temps en C Vu que c'est une légende Et je trouve que ça Ça l'handicap Donnarumma Avec qui j'ai fait Une bonne partie Du début de saison Que j'ai monté à 89 Qui est très bon Mais maintenant Il y a beaucoup mieux Surtout avec des boosts Donc niveau gardien C'est pas Voilà C'est pas la folie Au niveau des défenseurs centraux Vous voyez que j'ai quand même Varane sur le banc En régular Parce que Varane C'est pour moi Un des meilleurs défenseurs du jeu Même Même Avec les boosts Il est très fort Il va très vite Il est grand Impressionnant Et notamment sur un côté Ouh là Il est exceptionnel Et puis Ces 4 défenseurs là En boost Qui Pour moi Font partie Des meilleurs défenseurs du jeu Tout simplement Peu de défenseurs Plus forts qu'eux Dites moi vous Ce que vous en pensez Si vous avez eu la chance De les avoir Avec un Manolas Qui est également Très très fort Un Manolas Et un Ruben Diaz Également Je pense que là Au niveau des DC Je suis servi Je suis servi Donc vous voyez que là Je joue avec 4 DC Au niveau du DG Oh bah il y a un DG Pour moi Qui est au dessus de tout le monde C'est Sandro Que j'ai en régular Malheureusement J'ai pas eu la chance De l'avoir en boost Cette semaine Du côté du DD Pour moi Le meilleur DD Que j'ai testé bien sûr Que j'ai testé En régular C'est Belerine En régular C'est Belerine Mais en boost Franchement CDB Il est exceptionnel Il est énormissime Énormissime Le CDB Au niveau des MDF Philippe Emelo Que j'ai packé dans les débuts Qui est un des meilleurs MDF Du jeu Derrière Vierar Que j'ai pas eu la chance D'avoir Ensuite Il y a Kessier Qui est énorme en MDF Que j'ai découvert La semaine dernière Puisqu'il était en B Ou en A Il est énorme En MR Je n'avais pas trouvé Foufou Mais en MDF Franchement Il est exceptionnel Encore une fois Et puis derrière Vous avez Fabinho Fabinho en régular Qui est très fort Bien meilleur je trouve Que Casemiro Après c'est mon avis Je le trouve plus grand Plus vif Plus rapide Et Partey Vous savez que j'aime beaucoup Partey Partey qui reste très très fort Mais Franchement Fabinho je trouve qu'il est au dessus Fabinho vraiment très bonne découverte Au niveau des MR Bon là Il n'y a pas à dire Il n'y a pas à chier Autant en régular Qu'en boost C'est Modric le meilleur Modric est Très très fort Il est bon partout Il va vite Il manque de physique Mais finalement Ça se ressent très peu dans le jeu Je trouve Il compense par sa vitesse Et son placement Modric Très très fort Dans les autres MR Vous avez Alan qui est très bon Mais je trouve Pas assez en forme Rarement en forme Nengolan aussi très bon En plus lui il était souvent en forme Rakitic J'ai trouvé pas bon du tout Pogba pareil Pas bon Je suis désolé Mais j'ai pas du tout aimé Je trouve qu'il est lent Voilà Et Ramsey Qui est quelconque MLD Bon On fait pas mieux Qu'Embapé Le boost Tout le régular Pour moi il change Je vais vous dire la vérité Pour moi ils sont A peu près pareil J'ai pas senti de réelle différence Peut-être un petit peu plus physique Pour le boost Mbappé Bien sûr Il a une meilleure note ici Mais moi je le déteste en racer Je trouve qu'il est pas bon Il est maladroit devant le but Voilà c'est mon avis En second couteau J'ai ça là Régular Que je trouve Bon Mais franchement Pas exceptionnel Pas exceptionnel En MO Hazard est énormissime Hazard Hazard Vous voyez Il est sur 500 matchs 165 buts 145 passes décisives Donc franchement Ouais Énorme Énorme À gauche Neymar 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 Même en régular Il est É Énorme Il est énorme Neymar Vous voyez lui 400 matchs Alors sans buts Sans passifs C'est pas beaucoup Mais il est quand même Assez excentré En MLG Et il est très Très fort Et en deuxième J'ai Nedved Qui peut jouer MR Qui peut jouer MO Qui peut jouer à gauche Alors lui Nedved Nedved j'adore Je le trouve Très très bon Il m'a pas mis Énormément de buts Mais il m'a mis Des buts très importants A chaque fois Il est souvent en sauveur Donc Nedved Gros gros kiff Et puis devant Bah pour moi C'est tout simplement Les deux meilleurs attaquants Du jeu Il n'y a Pas de Pas de discussion Ronaldo Le meilleur attaquant Du jeu Tout simplement Alors oui En boost Il est meilleur Forcément Moi je l'ai en régular Et vous pouvez mettre N'importe qui Même en boost Ils seront moins forts Ronaldo C'est très très fort 174 matchs 152 buts 200 passes décisives Au début J'avais beaucoup de mal Avec Messi J'avais beaucoup Beaucoup de mal Avec Messi J'ai eu du mal A trouver son poste Sur un côté Il est pas assez bon Parce qu'il manque D'endurance En MO Pareil Je sais pas Je les mets pas trop En passe Je le trouve un peu lent Mais devant C'est un tueur Et par contre Obama et Youngboos Que je n'aime pas du tout Je le trouve pas bon Je le trouve pas bon Voilà Maradona Que j'aime beaucoup En MO Je l'aime beaucoup Alors c'est un petit Messi C'est pareil que Messi Je l'aime beaucoup Voilà Et derrière On va regarder un petit peu Mes autres joueurs Puisque J'ai quand même pas mal de joueurs Coutinho Moyen Bon mais moyen Ronaldinho Bon vous savez ce que j'en pense Pour moi c'est une déception Même si certains l'aiment Promesse Quelconque Pellegri Quelconque Il est en C Il a une mauvaise forme Donc voilà Eux j'en ai parlé Bellerin Boost Je le trouve pas fou fou Je le trouve Je préfère largement Sidibé La casette Je n'aime pas Bon Mano J'en ai parlé Pogba J'en ai parlé De Vrij Quelconque Thauvin J'aime pas Moi perso J'aime pas J'arrive pas à jouer avec lui Jordi Alba Nul Andanoïs J'en ai parlé Gulit Nul J'en ai déjà parlé Adriano Nul Del Piero Del Piero Très bon Vous voyez Lui il a joué 211 matchs 123 buts 58 passes décisives Très très bon Après Voilà Je trouve que Messi Et Ronaldo Sont au dessus Sandro J'en ai parlé Là j'en ai parlé De Bruyne Je ne l'ai pas assez testé Voilà Je ne l'ai pas assez testé Le problème c'est que je ne l'ai pas qu'étard Et que maintenant J'ai bien meilleur Mateus Qui est très bon Amr Lucas Moura Très très bon Il m'a vraiment Il m'a vraiment impressionné Sousso Ce n'est pas bon Fekir Je n'aime pas Harvest Je n'aime pas Hugminson Ça va Savic Un peu lent À la Pogba Kloé Vert Un peu décevant Bamba Très bon Dembélé Très bon Et voilà Après du coup On descend un petit peu en note Je vous fais voir un petit peu mon club Parce que c'est vrai que j'ai Beaucoup de joueurs Beaucoup beaucoup de joueurs même Voilà bon Après il y a des boules blanches Donc voilà les amis Maintenant On va parler vraiment De ce PES Et je vais vous donner mon avis Et bah mon avis Il est quand même Très bon Alors je sais Qu'il y en a qui Le critiquent de plus en plus Moi personnellement Le gameplay J'aime beaucoup J'aime beaucoup ce gameplay Un tout petit peu lent Je suis d'accord avec vous Un tout petit peu trop de latence Dans les gestes Les gestes techniques Qui sortent trop lentement Ça c'est vrai Ils sortent difficilement C'est vrai aussi Mais sinon le gameplay Franchement pour moi À 90% Il est très bon Si il le laisse comme ça Pour le 2020 Ça ne me posera pas de problème Bien sûr Le script Est trop présent cette année J'en ai assez parlé Les scripts Mémontom Tout ce que vous voulez Et maintenant On est au mois de mai Tout le monde sait que ça existe Ceux qui disent encore Que le script n'existe pas Dans ce PES Bah c'est que soit Vous mettez des œillères Soit que vous avez Un problème de vision Mais voilà Les pros sont d'accord Et tout le monde est d'accord Pour le dire Tout le monde l'a dit Donc on n'en parle plus Ça existe vraiment Donc ça A enlever Sur le MyClub La compétition toute la semaine Elle est éclatée C'est les samedis À 20h Je ne sais pas quoi Qui l'a fait Qui à 20h A que ça à faire De faire cette compétition C'est nul C'est nul Il faudrait copier sur FIFA Je suis désolé Non il ne faut pas copier sur FIFA Ah si Il faut copier sur FIFA Ils ne font pas que des mauvaises choses Leur contenu est très bon Ils ont des drafts Ils ont des divisions rivaux Ils ont leur fut de chambre Voilà C'est que du bon contenu Donc ça c'est très bien Le recrutement des joueurs Que j'ai trouvé mauvais Moi pour franchement Les recruteurs Je trouve que c'est nul Devoir combiner 3 recruteurs Tu es obligé de passer Sur un site PESDB Pour connaître Les combinaisons C'est franchement C'est long Ça prend 3 plombes Plutôt que d'enchérir sur un joueur Où là Tu as une enchère Là il faut que tu attendes 3 enchères Et c'est franchement C'est long C'est nul Moi je n'aime pas du tout Je ne vais pas vous mentir En plus on ne peut pas revendre Ces recruteurs Donc ça ne va pas du tout Je trouve que ce n'est pas bien Au niveau Des managers Les managers sont bien Je trouve dommage Qu'on ne puisse pas Mettre notre propre Vraiment notre propre stratégie Mais bon Après ça c'est un parti pris Ça se discute Finalement Certains trouvent que c'est bien Bon allez On trouve que c'est bien Je trouve qu'il faudrait Que la liste elle soit Qu'on ait tout le temps La liste complète des managers Et pareil Qu'on puisse les acheter Et pourquoi pas les revendre Ce serait super sympa Pour les packs Au début de l'année Je trouvais que c'était bien Voilà Maintenant Avec du recul Je trouve que c'est vraiment Trop facile de packer Des bons joueurs Alors Ça a son avantage C'est vrai Mais ça a aussi L'inconvénient C'est qu'en fait Tu n'as plus vraiment De plaisir Entre guillemets A packer un gros joueur Puisque tout le monde Peut l'avoir Tu vois Là cette semaine Il y a des légendes Il y a 300 joueurs 300 joueurs Bah tu peux les avoir Pour 100 euros 100 euros Ça paraît énorme Bah Sauf que 100 euros Comparé à un FIFA C'est rien du tout Et 100 euros Tu peux avoir Bah Tout ça Tout ça T'as toutes ces légendes Là Voilà Tu peux te faire déjà Une équipe de port En un pack C'est trop Facile pour moi Je pense qu'il faudrait Que les légendes Etc Et les joueurs de la semaine Soient mélangés Dans un pack complet Où tu peux packer tout Un peu Comme à la FIFA Je suis désolé de le dire Mais à la FIFA Quand tu packs une légende Tu es vraiment content Alors là FIFA c'est à l'opposé Il faudrait Un juste milieu Que tu aies autant Que tu aies des chances Quand même de les packer Que tu ne sois pas obligé De mettre ta paye Et Une chose A laquelle aussi J'ai beaucoup réfléchi Et j'ai quand même Changé d'avis C'est que Bah pour moi Oui il faudrait enlever Les microtransactions J'étais pas d'accord au début Mais finalement Vous m'avez convaincu Vos arguments m'ont convaincu Alors oui Enlevons les microtransactions Mais Remplaçons les par quelque chose C'est à dire De pouvoir Avoir des défis Pour gagner des GP De pouvoir Avoir des défis Pour gagner des packs Ce qui augmenterait Également le contenu Nous ferait économiser De l'argent Voilà Et s'ils veulent absolument Gagner de l'argent Je suis pas con Parce que je suis d'accord Il leur faut de l'argent Faut pas non plus être Un petit peu Avec des œillères Et se dire Bah non Faut pas qu'ils gagnent de l'argent Si il faut qu'ils gagnent de l'argent Mais du coup Bah qu'ils nous fassent Des choses Qui n'influent pas Dans les résultats Un peu à la Fortnite Où vous achetez des cosmétiques Et là Bah vous êtes Bon ou mauvais Ça changera rien Vous n'allez pas gagner Plus facilement En mettant de l'argent Et donc pourquoi pas Pouvoir acheter des clubs Des Quoi racheter Pardon Des Des maillots différents Par exemple Que tu pourras avoir Le troisième maillot De la juge Tu sois obligé de l'acheter Tes maillots Que tu doives les acheter Ton stade Que tu doives l'acheter Etc Dites moi ce que vous en pensez Les amis Mais du coup Voilà J'ai réfléchi Et puis j'ai changé d'avis Il n'y a que les idiots Qui ne changent pas d'avis J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Et donc on se retrouve très bientôt Pour mes attentes Sur PES 2020 Je vous fais d'énormes bisous Mes petites merguez Et je vous dis à bientôt C'était Luthor Ciao les mecs Sous-titres par Jérémy Diaz